bonjour à tous j'espère vous allez bien d'abord merci à vous vos réactions à ma dernière vidéo m'ont fait énormément plaisir du coup j'étais encore plus motivé pour en faire une autre merci aujourd'hui je vais vous expliquer de quelle manière joue mon équipe les postes les zones les rôles et le losange pour mieux comprendre regardons cette face de jeu bon on va tenter d'expliquer je suis en U9 et dans cette catégorie nous sommes cinq joueurs par équipe 4 joueurs sur le terrain il y a un joueur à l'arrière en jaune lui c'est le défenseur les deux milieux en bleu un droite un gauche et un joueur devant en bleu clair c'est l'avant-centre sur le terrain les joueurs doivent former un losange mais on y reviendra plus tard on va imaginer que le terrain est découpé en quatre zones chaque joueur sur le terrain devrait se déplacer dans deux zones en respectant cette consigne on évite que tout le monde se précipite sur le ballon en même temps mais alors dans quelle zone aller et bien cela va dépendre de votre poste et de votre rôle commençons par le défenseur son rôle est de stopper les attaques adverses récupérer le ballon et de relancer il doit se déplacer dans ces deux zones de manière à toujours bien placé pour pouvoir prendre le ballon aux adversaires il doit toujours regarder où est placé ce coéquipé afin de leur passer le ballon après la récupération les milieux on peut les défendre et attaquer ils doivent monter et descendre lorsque l'équipe récupère la balle leur rôle est d'écarter le jeu chacun de leur côté ils proposent ainsi les meilleures solutions de passe le milieu droit doit se déplacer dans ces deux zones le milieu gauche dans ces deux là il se retrouve aussi très souvent en position de tiers pour finir l'avant-centre dans notre équipe l'avant-centre doit toujours proposer une solution de passe devant il doit se déplacer dans ces deux zones par exemple si le milieu droit récupère la balle il doit venir à droite leur proposer une solution il peut ensuite passer à un autre milieu triplé ou tirer bien sûr tous les joueurs ont droit de tirer pour marquer à condition de se retrouver en bonne position pour le faire le losange la formation que nous venons de voir s'appelle la formation en losange les joueurs forment une sorte de le losange sur le terrain vous pouvez voir pendant l'attaque le losange bouge mais chacun respecte sa zone le les ailleurs le saut de ce c'est l'autopé Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...